Mes biens et mesdames, le Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Matthieu chapitre 17, versets 11 à 19. Versets 11 à 19, dans Matthieu chapitre 17. Donc Matthieu chapitre 17, versets 11 à 19. L'a dit l'épreuve. Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa au confond de la Samarie et de la Galilée. A son entrée dans un village, dit l'épreuve vint à sa rencontre et s'arrêtait à distance. Ils élevèrent la voie et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. À cette vue, il leur dit, Allez vous montrer aux prêtres. Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix et se prosterna au pied de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, Est-ce que les dix n'ont pas été purifiés? Les neuf autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Reviens, mesdames, le Seigneur. Alors, s'il faut ajouter quelque chose à cette parole de notre Dieu, c'est cette affaire d'ingratitude-là. Franchement, nous devons être reconnaissants. Quand tu dors, tu passes la nuit, tu t'élèves le matin. Rends grâce à Dieu. Quand tu arrives à avoir à manger, Rends grâce à Dieu. Tu échappes même en accident. Rends grâce à Dieu. Le Seigneur n'aime pas les personnes ingrates. Vous voyez un peu, vous avez suivi cette affaire avec les dix lépreux. Il y a neuf lépreux, une fois, dès qu'ils ont été purifiés, neuf ont pris la clé des chants. Mais juste un seul est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Et vous voyez, Jésus n'a pas tardé de poser la question. Jésus a dit, mais est-ce que les dix n'ont pas été purifiés? Les neuf autres, où sont-ils? Ça dit beaucoup. Les neuf autres ont pris la clé des chants, l'ingratitude. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est revenue vers Jésus pour lui dire merci. Parmi les dix lépreux purifiés, vous vous rendez compte? Et ça s'adresse à nous aussi, le monde d'aujourd'hui. Tellement ingrat. Dieu nous a donné tout. Il a mis tout à notre disposition. Mais nous sommes incapables de dire merci. Certaines personnes préfèrent même injurier Jésus-Christ, injurier Dieu. C'est-à-dire qu'il juge de tous les biens que Dieu a mis à notre disposition, mais tout en injuriant Dieu et en injuriant le Christ Jésus. Vous voyez à quel point nous sommes ingrats? Mais c'est terrible. C'est terrible. Apprenons à dire merci à notre Dieu en toutes circonstances. Vraiment. La respiration, si. Ce souffle des vies, si c'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu. Ne serait-ce que pour ça. Rendons-lui grâce. Et disons-lui merci. Alors que Dieu vous bénisse. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté et partagé avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant.